Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rodolphe Hérault, je suis co-fondateur de Testapik. Testapik, c'est une société qui propose la réalisation de tests utilisateurs à distance. Je suis l'IDUX dans cette société-là, qui est basée à Paris. Et si j'ai traversé l'Atlantique aujourd'hui, c'est pour vous parler des utilisateurs. Et en fait, comment, grâce à eux, vous allez pouvoir améliorer votre interface ? Et en fait, par corollaire, on va parler également de vos utilisateurs. Avant de rentrer dans le dur du sujet, est-ce que vous pourriez me dire le point commun entre toutes ces sociétés ? Ce sont des pures prières du web. Est-ce que vous auriez une idée de quel est le point commun, justement, entre toutes ces enseignes ? Pardon ? Oui, ce n'est pas faux, effectivement, mais non, c'est plus en rapport avec le thème de la conférence. Alors, en fait, je vais vous le dire rapidement, c'est que, en fait, dans l'équipe fondatrice, il y a au moins un designer, au moins une personne qui a un bagage de designer. Chez YouTube, c'est Christina Brodec, chez Bienes, c'est Scott Belsky. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces sociétés ont proposé une expérience utilisateur liée, justement, à cette personne qui a cofondé la société ou qui a fondé la société, et qui, donc, a finalement essayé de résoudre des problèmes à travers l'interface. Il faut bien comprendre quelque chose, en fait, c'est que vous n'êtes pas et vous ne serez jamais votre propre utilisateur. Si, par exemple, vous dites, je peux me mettre à la place d'un utilisateur. Non, c'est faux. En fait, vous pouvez vous mettre à votre propre place, maximum, mais vous ne pouvez pas être votre propre utilisateur. En fait, il faut bien comprendre que quand vous avez créé une interface, créé un service, vous avez une expérience sur cette interface et sur ce service-là, qui, déjà, vous élimine d'office sur le fait de pouvoir se mettre à la place d'un utilisateur. Les utilisateurs, en fait, ils ont toujours un but. Lorsqu'ils arrivent sur une interface, sur un service, ils s'attendent, en fait, à ce que celle-ci résolve un problème, en fait, ou qu'ils aient un besoin spécifique et, du coup, ils vont sur cette interface pour le résoudre. Les utilisateurs sont également imprévisibles. C'est-à-dire qu'ils vont naviguer à travers votre interface d'une manière dont vous n'avez même pas idée. Ils vont faire des allers, des retours. On ne sait pas combien de temps ils vont mettre pour atteindre un but. C'est très difficile de prévoir, en fait, ce qu'un utilisateur va faire tant qu'on ne l'a pas observé. Il faut bien comprendre qu'un utilisateur, lorsqu'il navigue à travers son ordinateur, son smartphone, sa tablette, il y a également un environnement autour de celui-ci, qui sont tout autant de stimuli, finalement, qui vont faire que l'expérience qu'il va avoir à travers cette interface va être influencée par ces stimuli-là. Et le dernier point, c'est que les utilisateurs sont des hackers. J'entends par là, en fait, qu'ils vont essayer d'utiliser votre interface de manière complètement détournée. Vous mettez en place, par exemple, une certaine fonctionnalité. Ils vont essayer de la détourner. Ils vont essayer de l'utiliser d'une autre manière. Ils vont essayer, finalement, de la faire coller à eux leurs besoins. Donc, ils vont essayer de passer outre. Je vous prends un exemple basique dans le monde réel. Je pense que tout le monde a déjà essayé d'enlever une vis avec un petit couteau pointu. Ce n'est pas du tout fait pour à la base, mais ça marche quand même. Et en fait, ce comportement-là, on le retrouve également sur les interfaces. Donc, ça revient, en fait, à dire ça. C'est que si vous n'observez pas vos utilisateurs, comment allez-vous comprendre comment se comportent vos utilisateurs ? Il faut, justement, en arriver à ce point où vous devez observer comment ils se comportent sur vos interfaces. Juste avant de rentrer dans les tests utilisateurs, on va un peu tordre le cou à certains mythes autour de ça, justement. C'est que, par exemple, j'entends souvent, il faut beaucoup d'utilisateurs pour tester. Alors, oui, effectivement, si vous souhaitez tester, par exemple, l'intégralité du site Amazon, effectivement, il va vous falloir un certain nombre d'utilisateurs. Mais l'utilité est quand même très limitée. Le but étant de tester certaines parties du site qui, potentiellement, pourraient être améliorées, qui ne fonctionnent pas, qui présentent certains problèmes que vous pourriez avoir identifiés en amont. Il faut bien comprendre que sur un problème spécifique, sur une tâche spécifique, 10 utilisateurs peuvent suffire à débusquer 85% des problèmes. Et c'est important parce que ça ne sert à rien, en fait, de tout tester juste pour tester. Le but, c'est d'identifier en amont, justement, qu'est-ce qu'on souhaite tester et, à ce moment-là, le cibler et donner cette opportunité de pouvoir, justement, détecter les problèmes à hauteur de 85% sur un problème spécifique donné. Une autre idée reçue, c'est que ça demande du temps. Non, en fait, tester une interface peut être très rapide. Ça, c'est un slide qui fait partie de la presse commerciale de Testapic. C'est qu'on montre au client à quel point on peut intégrer les tests utilisateurs dans une méthode agile. On fait toujours un protocole de test. Ensuite, il y a une réalisation des tests, la compilation des données, et ensuite l'analyse et les résultats. Pour cette globalité de l'étude, ça prend entre 10 et 12 jours, ce qui est finalement assez peu pour résoudre 85% des problèmes. C'est quand même assez agile. Et enfin, un dernier mythe, c'est que ça coûte cher et que c'est peu rentable. Alors, avant de mettre le petit cochon, j'avais mis justement une explication des chiffres pour expliquer à quel point, en investissant N dollars ou N euros dans une étude utilisatrice, combien on pouvait rapporter à la fin. Et puis, en fait, je me suis dit que ça n'allait pas parler à tout le monde et que ça allait être chiant. Du coup, je vais plutôt parler de pourquoi comprendre ces utilisateurs. En fait, qu'est-ce que vous allez gagner à les écouter ? 50% de diminution moyenne du temps de développement nécessaire d'un projet grâce à l'UX. Lorsque vous avez un projet qui demande des développements potentiels, si vous faites des tests utilisateurs en amont pour détecter justement quel est le réel besoin des utilisateurs sur une fonctionnalité, sur une autre, vous pouvez économiser 50% du temps de développement derrière. C'est énorme en termes de temps et en termes d'argent. C'est tout autant d'argent que vous allez pouvoir réinvestir ailleurs. 2,9 milliards de dollars que les retailers perdent à cause des temps de chargement trop longs. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce problème-là n'est pas forcément lié aux utilisateurs et la manière dont ils naviguent sur le site, mais on parle d'expérience utilisateur. Et cette expérience globale, elle se matérialise également par le temps de chargement. Et c'est ce que vous allez pouvoir étudier justement à travers ces tests-là, c'est qu'un utilisateur est enclin à attendre plus ou moins de temps à tel ou tel endroit de son parcours sur le site. Ça fait beaucoup 2,9 milliards quand même sur un endroit. Et enfin, un chiffre qui me percute à chaque fois, c'est que 88% des consommateurs, suite à une mauvaise expérience, ne reviendront pas sur votre site. Je parle d'expérience utilisateur globale, c'est-à-dire que ça peut être une mauvaise expérience à travers le site, ça peut être une mauvaise expérience après avoir acheté quelque chose ou même pré-achat. ISPN en 2009 a fait la refonte de son site et plutôt en fait d'imposer, on va dire, cette refonte-là aux utilisateurs. C'est accordé à dire, bon, avant de commencer quoi que ce soit, on va demander déjà ce que les utilisateurs aimeraient avoir dans cette nouvelle version du site. Donc ils ont fait des utilisateurs, ils sont allés les voir, ils ont communiqué avec eux. Et en incorporant justement tous les insights qu'ils ont eu à travers ces tests-là, ils ont généré plus de 35% de revenus lorsqu'ils ont redesigné la home de leur site. Enfin, un dernier chiffre, je pense le plus connu dans le monde de l'UX Design, c'est les 300 millions de dollars de revenus additionnels générés uniquement grâce au redesign d'un bouton sur le site Amazon. C'est un redesign qui tient surtout au libellé du bouton, pas vraiment à la couleur ou à la forme du bouton. En changeant uniquement le libellé, qui à la base était trop engageant pour l'utilisateur, ils ont rendu quelque chose de moins engageant, ils ont réussi à générer 300 millions de dollars en plus. Donc, on est d'accord pour dire que, puisque vous n'êtes pas l'utilisateur final, il va falloir tester vos interfaces. Il va falloir les tester pour valider déjà les fonctionnalités que vous proposez, les intentions graphiques, est-ce que le parcours est cohérent, tout autant finalement de choses qui sont importantes dans une expérience utilisateur à travers le site. Vous allez tester pour corriger les éventuels problèmes déjà présents. Et enfin, vous allez pouvoir optimiser. Cette partie d'optimisation est importante parce que les utilisateurs évoluent dans le temps. et une expérience qui est bonne à un instant T, peut être dégradée au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'évolution des utilisateurs. Alors, tout ça c'est magnifique, tous ces chiffres, mais en fait, comment on peut comprendre les utilisateurs ? Alors, on peut se dire qu'en analysant les données analytics, comme Google Analytics par exemple, on peut les comprendre. Mais en fait, non, ce sont uniquement des indicateurs. Vous pouvez avoir des indicateurs, comme par exemple, la moitié des utilisateurs qui sont venus sur cette page ont ensuite quitté la page et sont allés sur un autre site. Effectivement, vous savez qu'il y a un problème sur cette page-là. En revanche, vous ne savez pas le pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est justement de comprendre ce pourquoi-là pour justement l'améliorer et que la nouvelle page qui sera corrigée soit en adéquation avec les attentes des utilisateurs. Donc, comment on s'y prend ? Et bien, il faut tester réellement son interface. Alors, on dit comme ça, ça paraît facile, mais... Quoi tester ? Comment ? Avec qui ? A quel moment ? C'est un peu ce que je vais vous présenter maintenant. Quoi tester ? On peut tester plein de choses. On peut tester, par exemple, ce qu'on appelle l'architecture de l'information. C'est la manière dont sont organisées, par exemple, les menus d'un site. La manière dont est présentée l'information d'un site. Il y a des outils qui font ça, c'est le tri de cartes. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu à quoi ça consiste. Plutôt que de décider arbitrairement de la manière d'organiser un menu, on va rassembler tous les items du menu, on va les mélanger, on va les présenter aux utilisateurs, et on va leur dire, voilà, comment vous, vous organiseriez ce menu. Donc, ça permet, à travers N utilisateurs, de finalement avoir des tendances d'organisation qui vont finalement coller au plus grand nombre, et de cette manière-là, être plus en adéquation avec ce que les utilisateurs s'attendent à trouver derrière les différents menus. On peut également tester des cinématiques de parcours. À plein de stades, ça peut être des wireframes, c'est une version, on va dire, basique du site, qui est dénuée de toute charte graphique, pour voir si, effectivement, déjà la structure en elle-même correspond aux éventuelles attentes. On peut tester des prototypes, c'est une espèce d'animation du site. On peut tester des maquettes, voilà, on peut tester plein de choses. Comment on teste ? Le but dans les tests utilisateurs, c'est d'abord de définir un protocole de test. Un protocole de test, c'est en fait quelque chose qui va border le test utilisateur, pour éviter déjà de partir dans tous les sens, et de pouvoir avoir des métriques quantifiables, et pouvoir vraiment avoir quelque chose d'analysable. On définit d'abord une problématique, par exemple, on va reprendre l'histoire du taux de rebond tout à l'heure, 50% de mes utilisateurs quittent le site lorsqu'ils arrivent sur la page où ils doivent rentrer leur carte bleue. Ok, c'est une problématique, effectivement, parce que ça fait potentiellement 50% de vente en moins. Ensuite, on émet des hypothèses. Sur cette problématique-là, on peut se dire que, par exemple, l'utilisateur manque d'éléments de rassurance, par exemple sur la sécurisation des données, pour être en confiance et indiquer ces numéros de carte bancaire. C'est une hypothèse. Cette hypothèse sera infirmée ou affirmée par les résultats donnés par l'étude utilisatrice. Et enfin, on se donne un objectif. L'objectif, c'est par exemple de diminuer le taux de rebond de 30%. Avec ce triptyque, en fait, on va pouvoir justement border le test et vraiment cibler qu'est-ce qu'on veut avoir suite à cette étude. Avec qui on teste ? Alors, on teste généralement avec les utilisateurs cibles. Les utilisateurs cibles, c'est vos utilisateurs. Normalement, tout le monde ici, je pense, est en capacité de savoir quels sont ces utilisateurs. Et c'est cela qu'il va falloir solliciter. À quel moment ? Alors, je conseille toujours de réaliser des études sur les utilisateurs le plus tôt possible. En corrélaire, bien sûr, du chiffre que je vous ai lancé tout à l'heure, c'est que ça peut vous faire économiser énormément de temps et d'argent si vous débusquez justement les problèmes liés à l'ergonomie dès la genèse du projet. Donc, ça peut être pendant la phase de conception, ça peut être dans l'optique de faire une refonte, ça peut être vraiment à tous les moments. Il faut toujours tester, tester, tester. C'est une espèce d'itération qui va faire que votre interface va s'améliorer au fil du temps. Plus vous faites de tests utilisateurs, plus elle va s'améliorer. Parce que plus, finalement, vous allez comprendre comment sont vos utilisateurs, comment ils appréhendent l'interface. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir leur offrir quelque chose qui est vraiment en adéquation avec ce qu'ils attendent. Vous avez un service qui, j'en suis sûr, est très bien. Et ce service, pour le faire comprendre aux utilisateurs, il transparaît à travers une interface. Cette interface, c'est finalement le lien qu'il va y avoir entre le service que vous proposez et l'utilisateur. En ce sens, il faut que cette interface soit vraiment en adéquation. Les interfaces doivent résoudre des problèmes. Elles ne doivent pas en créer. Donc, à chaque fois qu'un utilisateur bute sur une interface, ça veut dire que l'interface n'était pas en mesure de reproduire, finalement, quelque chose de facile à comprendre pour l'utilisateur. Ce triptyque, cette espèce de cercle vertueux, correspond en fait à la méthodologie mise en place dans l'optique de réaliser justement des tests utilisateurs. C'est que vous construisez quelque chose, ensuite vous le mesurez grâce aux utilisateurs et vous apprenez. Et ainsi de suite. Je dis toujours à mes clients, je leur dis toujours, il y a trois manières d'améliorer les interfaces grâce aux utilisateurs. Alors la première, qui peut paraître évidente, c'est de tester votre interface. La deuxième, que j'aime bien aussi, c'est qu'il faut tester l'interface. Et enfin la troisième, pour moi la meilleure, c'est qu'il faut tester l'interface. Comment mener des tests utilisateurs ? On a vu le pourquoi. On a plusieurs façons de mener des tests utilisateurs. Je vais vous en présenter trois en fait. Une manière, on va dire, facile, une manière un peu plus professionnelle. Il faut que ça puisse s'adapter un peu à tout le monde. On a par exemple, en mode do-it-yourself, c'est les guérillas UX research. Ça consiste en fait, tout simplement, à descendre dans la rue avec un appareil, un téléphone portable, une tablette, un ordinateur. Et de se rendre dans un café, dans un Starbucks du coin ou même un arrêt de métro, un arrêt de bus. Et de demander aux utilisateurs comment ils navigueraient sur l'interface que vous leur proposez. Et de rester à côté, de les écouter et d'apprendre, finalement, comment ils se dépatouillent avec l'interface. Les avantages, c'est que c'est très facile à mener. Il suffit de descendre dans la rue. C'est quand même un avantage indéniable. C'est pas cher. Ça coûte quasiment rien, juste du temps. Et vous êtes présent. Le modérateur, c'est vous. Comme vous êtes présent, si l'utilisateur est coincé à un moment donné, vous avez la capacité de le relancer. Et éventuellement, d'approfondir certains points qui pourraient vous intéresser. Les limites de cette manière de procéder, c'est que la cible est complètement aléatoire. Quand vous descendez dans la rue, ça ne va pas forcément correspondre à votre cœur de cible. Ensuite, vous allez vite vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir poser des questions à 25 personnes, parce que ça va vous prendre un temps fou. Donc, il y a un faible nombre de participants qui, finalement, va être un frein à avoir plus de détails sur l'interface. Et enfin, le problème, c'est que justement aussi, vous êtes là. C'est-à-dire que l'utilisateur peut se sentir influencé dans la manière dont vous posez les questions. Et il y a un autre biais qui s'appelle le biais de désirabilité sociale, qui fait qu'un utilisateur va essayer de répondre aux questions en allant dans votre sens. C'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de s'adapter à ce que vous lui demandez. Et du coup, ça va biaiser un petit peu le test. Et l'environnement n'est pas forcément adapté. C'est-à-dire que si vous avez un produit ou une interface qui est destinée aux personnes habitant à Toronto et que vous faites tester le site à Québec, forcément, ce n'est pas forcément adapté. C'est les limites du test guérilla. La deuxième possibilité, c'est de passer par les laboratoires. Les laboratoires ont fait venir un utilisateur dans une salle. On lui présente un ordinateur, une interface, on le met à l'aise. Et vous, vous êtes derrière une vitre sans teint et vous pouvez observer les réactions d'utilisateurs sur l'interface. C'est hyper enrichissant. On a plein de retours. Et généralement, ça marche plutôt bien. Ça permet aussi de proposer des outils de mesure précises, tels que l'eye tracking. L'eye tracking, c'est comment l'utilisateur, enfin, où l'utilisateur va regarder sur l'interface et ça permet justement de créer des cartes de chaleur sur les éléments vus directement dans le laboratoire. L'avantage, comme dans le XYA Research, c'est qu'on est présent. Et enfin, il y a un modérateur qui est avec l'utilisateur, qui peut le relancer. Le problème, c'est que c'est une situation artificielle. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas choisi quand est-ce qu'il venait, quand est-ce qu'il se connectait à l'interface et surtout, c'est pas son matériel. Et en fait, on se rend compte que justement, on s'éloigne un petit peu des conditions réelles d'usage. Si on lui propose une interface sur Chrome, par exemple, et qu'il a l'habitude de naviguer sur Mozilla, ou s'il est plutôt Mac et qu'on lui propose un PC, forcément, il va y avoir un temps d'adaptation qui n'est pas en adéquation avec ces conditions réelles d'usage de l'interface. Enfin, il y a une faible représentativité, c'est-à-dire que les utilisateurs, on ne peut pas faire passer 50 utilisateurs non plus dans le laboratoire. On ne peut pas tous les faire venir d'un coup, ce serait ingérable. Donc, c'est une certaine limite, c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir non plus trop d'utilisateurs. Un autre problème, c'est que ça génère des coûts élevés. Il y a une infrastructure, il y a un setup qui demande certains moyens et le ticket d'entrée est quand même assez élevé. Et enfin, on retrouve le biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire la présence du modérateur qui peut influencer les réponses de l'utilisateur. Une autre possibilité est de passer par des tests à distance, des tests crowdsourcés. En fait, on est venu d'un constat, c'est que si vous voulez comprendre comment chasse un lion, n'allez pas au zoo, allez plutôt dans la jungle. Et là, vous allez vraiment avoir des conditions réelles sur, finalement, l'utilisateur. L'utilisateur étant ici le lion. Les avantages, c'est que ce sont des conditions réelles d'usage. C'est son lieu, il est dans son canapé où il est au bureau. C'est le moment qu'il aura choisi pour le réaliser. C'est également son ordinateur, donc il est complètement à l'aise avec, il connaît son interface. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'interaction avec un tiers. J'entends par tiers une personne qui aurait conçu l'interface ou qui l'interrogerait. C'est un procédé qui est rapide et flexible. Rapide parce qu'en 48 heures, vous pouvez toucher des centaines d'utilisateurs. Enfin, la représentativité de l'échantillon est importante ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cibler exactement les personnes où vous le souhaitez. Géolocaliser avec, je ne sais pas si c'est une femme enceinte qui possède une voiture rouge. Tout ça, c'est tout à fait envisageable dans ce cadre de test-là. Et enfin, le rapport qualité-prix-performance est forcément avantageux. Les limites, c'est que justement, il n'y a plus de modérateur. C'est-à-dire que quand un utilisateur est bloqué sur l'interface, il est bloqué, il est perdu. Et du coup, le test s'arrête là. Ça peut être un biais, mais en même temps, je me dis que quand on est bloqué sur une interface, il n'y a personne pour venir nous décoincer non plus. On est tout seul et du coup, c'est vraiment des conditions réelles d'usage. Et enfin, le frein important qu'il peut y avoir dans ce cadre de test-là, c'est la possibilité de devoir constituer un panel. Constituer un panel, ça peut prendre du temps. Si les sociétés qui proposent des tests utilisateurs à distance n'ont pas de panel propriétaire, forcément, ça prend un peu plus de temps. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre des tests utilisateurs ? Alors, ce que je vais vous montrer là, en fait, c'est des tests utilisateurs à distance. Donc, c'est du screen recording. Et on demande généralement aux utilisateurs de penser à haute voix, d'expliquer un petit peu ce qu'ils font à travers l'interface. Et on va voir trois petites vidéos, justement, de problèmes qui ont été identifiés grâce aux tests utilisateurs à distance. Hop, la première, c'est Un jour ailleurs. D'accord, du coup, je vais vous expliquer le contexte en attendant, comme ça, ça me sera un petit peu de temps. Alors, en fait, c'est un site qui s'appelle Un jour ailleurs, qui propose de la vente de prêt-à-porter. Et qui sont venus nous voir en disant, voilà, on a des problèmes sur cette liste de résultats, et notamment sur la colonne de gauche, où ils sentaient que les utilisateurs, ils ne savaient pas comment appréhender, justement, cette colonne de gauche qui permet, justement, d'affiner les résultats en fonction de certains critères, tels que la taille, la couleur. Et ça posait des problèmes de conversion. Donc, ils sont venus nous voir, on a mené des tests utilisateurs, et là, je vais vous montrer, en fait, une utilisatrice qui se comporte sur la colonne de gauche et qui va justement mettre le doigt sur quelque chose qui peut paraître, on va dire, anodin pour un jour ailleurs, pour l'éditeur, mais qui, en fait, va complètement perdre l'utilisatrice, et notamment qui va être catastrophique en termes d'expérience utilisateur. Absolument, ils avaient des indicateurs. Ils sentaient qu'entre le moment où l'utilisatrice, par exemple, recherchait un produit depuis la homepage et arrivait sur cette page-là, il y avait un taux de rebond incroyable sur cette page-là. Et ils avaient détecté également que les utilisatrices, enfin les utilisateurs en général, utilisaient les filtres, mais de manière surabondante. C'est-à-dire qu'ils décochaient, ils cochaient, ils recochaient. Du coup, ils se demandaient ce qui se passait réellement. Et effectivement, ils avaient des très bons indicateurs, mais pour comprendre le pourquoi, ils ont fait appel justement à nous pour voir ce qui se passait. Alors, c'est une très bonne question. L'avantage des tests utilisateurs quand on est en B2B, c'est que généralement, les clients avec qui nous fonctionnons ont déjà leur panel, c'est-à-dire qu'ils connaissent leurs clients et ils peuvent les solliciter directement. Donc en fait, on injecte leur panel, comme ça on est sûr que la cible, au moins, c'est vraiment la cible du client. Et en fait, on procède exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on les sollicite, ils installent un petit module qui permet d'enregistrer leur écran ainsi que leur voix. On récolte toutes ces données-là. Donc effectivement, on propose un service, on ne sait pas encore si celui-ci va fonctionner, on n'a pas de client et on sait de savoir si l'interface résout des problèmes que les clients potentiels peuvent avoir. Il suffit en fait, pour cela, de re-segmenter le panel. Alors nous, on a un panel propriétaire chez Testapik, c'est-à-dire qu'on a la capacité justement de re-segmenter ce panel et de pouvoir demander justement aux utilisateurs, si par exemple, c'est des professionnels du web, s'ils ont une entreprise qui fait telle ou telle chose, s'ils sont utilisateurs d'un service. Et de cette manière-là, finalement, on va pouvoir justement re-cibler pour répondre à ce besoin-là. Nous, on a la chance d'avoir ce panel-là et en fait, c'était notre souhait le plus cher, c'est que n'importe qui peut justement piocher dans ce panel-là une cible potentielle qu'il pourrait avoir. Comment voulez-vous choisir des tailles de type 38-40 et LM ou T1-T2 ? Le mélange de tailles dans ces cadres-là, c'est juste... Je fais comment pour choisir plusieurs ? C'est plusieurs niveaux. Donc, si j'en choisis un, voilà, si je ne regardais pas comme tout à l'heure j'étais en disant, hop, je sais tout de suite ma taille, pouf, il n'y est plus. Donc, il ne m'est plus proposé. Alors qu'en taille 4, ce blouson, il pourrait m'aller. Voilà, sur les tailles en fait, il y a trois typologies de tailles. Il y a M, XL, S et ainsi de suite. Il y a 40, 38, 42. Et il y a également une autre nomenclature qui est grand, petit, moyen. L'utilisatrice, en fait, s'est dit, par exemple, entre 38 et S, quelle est la différence ? Et en fait, elle s'est rendue compte qu'en fonction de ce qu'elle sélectionnait comme taille, des produits différents étaient affichés. Donc, elle ne pouvait pas avoir l'exhaustivité, en fait, des produits affichés. Ça revient, en fait, au problème que le client avait détecté à travers, justement, la coche, les décoches des filtres sur la partie droite. Je vais vous montrer une autre vidéo, maintenant. C'est un comparateur d'assurance, qui permet, justement, de comparer les assurances pour les voitures, pour les maisons. Et il arrive que les utilisateurs donnent carrément des conseils aux personnes qui conçoivent les sites. Et là, c'est carrément du pain béni, parce qu'en fait, en recoupant, justement, tous ces conseils-là, on arrive à finalement réaliser une interface qui est au plus proche des attentes des utilisateurs. On va le voir ensemble. On voit bien, quand je fais voir plus de détails, j'ai bien... J'ai surtout les avantages, machin, ça, je m'en fous. Par contre, les garanties principales sont bien mises en valeur. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir sélectionner plusieurs assurances et mettre le tableau, les garanties principales, avoir quelque chose... Bref, avoir un vrai tableau comparatif, pouvoir cocher plusieurs assurances et avoir un vrai tableau comparatif des garanties principales. Voilà. Alors, vous vous rendez compte à quel point les retours sont directs, c'est-à-dire qu'il est dans son confort, donc il est assez pushy. Et en fait, c'est un peu ça que veulent également les clients quand ils font des tests utilisateurs. C'est quelque chose d'extrêmement franc, extrêmement massif, en fait, Pour en revenir sur le problème évoqué, on voyait effectivement le problème, c'est que les différentes garanties des différentes assurances proposées étaient situées les unes sous les autres et l'utilisateur trouvait ça dommage de ne pas pouvoir justement les comparer entre elles. Enfin, je vais vous montrer un dernier exemple. Il s'agit du site Lafnac, donc sur mobile. L'utilisateur devait chercher un produit et voir si ce produit était disponible dans un magasin proche de chez lui. Une tâche relativement simple, mais qui finalement a été plus compliquée que prévu. Magasin Fnac, voir disponibilité en magasin. On va cliquer là-dessus. Donc la même chose, il faut saisir soit la ville, soit un code postal. La recherche est instantanée par contre, très rapide au niveau des résultats affichés. Le produit est indisponible. J'allais dire disponible parce que j'ai vu du vert, mais le vert indique que le magasin est ouvert. En fait, l'idée était bonne, mais le point d'interaction était la disponibilité du produit, pas l'ouverture du magasin. En fait, le code couleur a surpassé le petit pictogramme qu'on a sur la gauche, qui indique finalement l'indisponibilité du produit. Et l'utilisateur s'est fait avoir là-dedans. Et en fait, là on a de la chance parce que l'utilisateur l'a vu. Mais ça fait partie d'une expérience utilisateur globale. C'est-à-dire que, imaginons un moment que l'utilisateur n'a pas vu qu'effectivement il s'agissait du statut du magasin, qu'il se rende dans le magasin et demande le produit. Si on lui dit qu'il est indisponible, il ne va pas être content parce qu'il va se dire que sur le site il était marqué disponible. Alors qu'en fait, il s'était trompé. Il avait identifié le fait qu'il est disponible par la couleur et non par le pictogramme. Tout ça pour dire que c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier les problèmes que comportent les interfaces, potentiellement, et pouvoir les régler. C'est des quick wins extrêmement rapides à mettre en place. Et ça permet justement d'éviter des erreurs de compréhension. Enfin, une dernière chose, je vais finir là-dessus, c'est un cas client. Alors, on ne peut pas trop communiquer légèrement sur les chiffres, mais ce client-là l'a bien voulu. Ce client-là a réussi à réaliser plus de 15% de conversion en modifiant cette page de produit. Juste pour vous resituer un peu le contexte, il s'agit de Museo. Museo, c'est un site de vente en ligne qui propose la reproduction d'œuvres d'art sur des formats, des cadres, des supports différents. À votre avis, qu'est-ce qui a fait gagner 15% au client entre la première proposition et celle et la deuxième à droite ? Oui. Alors, effectivement, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'après l'analyse des résultats, on voyait les utilisateurs qui se disaient « Alors, c'est super, j'aimerais bien avoir ce cadre chez moi. » En revanche, je n'ai aucune idée des dimensions qui sont indiquées là. Qu'est-ce que ça va faire chez moi, finalement ? Comment j'ai un peu de mal à me le représenter ? Et donc, la recommandation, c'était, écoutez, le mieux, ce serait de mettre in situ l'œuvre avec des éléments identifiables. Alors, on ne va pas bien, mais il y a un canapé en dessous, une plante verte et un autre fauteuil. pour justement donner une échelle, finalement, aux dimensions de l'œuvre et que l'utilisateur puisse se rendre réellement compte de ce que ça va donner chez lui. Uniquement en mettant en place cette astuce, le client a gagné 15% de conversion. Voilà, je finis là-dessus. Merci de m'avoir écouté, en tout cas, et je vous propose d'écouter vos utilisateurs à présent. Merci. Merci.